En politique, souvent, je ne traduis pas ce que je veux dire, c'est une générosité. Parce que quelque part, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est une générosité de Ousmane Songkou. C'est vrai que Ousmane Songkou, il a fait preuve de générosité politique. Je crois que, comment c'est l'élection présidentielle ? Il a fait preuve de générosité politique, c'est l'élection législative, c'est l'élection locale. Parce que, en tout cas, nous sommes actuellement en place. Mais c'est grâce au charisme d'Ousmane Songkou, c'est une place. Donc, je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que, non seulement, nous avons eu l'élection locale, mais nous avons vu qu'il a passé presque la majeure partie de son temps des campagnes à travers le pays. Et nous avons vu que nous sommes les prochaines coalitions. Ça va. C'est ça, dans sa coalition. Et Orabou, avec le charisme, avec Angouma, et je ne sais pas, 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 il y a eu une rasia sélection locale. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tout simplement, tu prends la mairie de Yodhoyov, c'est un jeune de rien de tout. C'est Naisa Alaysam. C'est Naisa Alaysam, qui a gagné face à un ministre. Djoufsar. Djoufsar, oui. Etc, etc. Avec tout ce qui s'était passé, Barth Lemédias, à l'époque, c'était Mbou Rousseau, il a aidé à gagner la mairie de Dakar. Ça, tout le monde le reconnaît également. Et un peu partout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un écart de Barth Lemédias qui a gagné la ville de Dakar, c'est qu'il a gagné la mairie de Bastille Rue Djoumaïfeu. Voilà, avec Amadouba. Donc, il y a un peu partout dans la banlieue, tous ces maires-là, on a vu d'Amet Aïdara, qui a fait le tour de la banlieue. Donc, il a aidé presque tous ces gens-là à devenir maires. Ça, il faut avoir une générosité, une vision aussi, de savoir faire de preuves d'altruisme. Mme Faltese Mop, m'a dit l'intérêt général. Nous avons aussi élection locale, élection législative. Aux législatives, nous avons vu que l'Istam, c'était la liste titulaire, l'Istam a un problème, nous avons écarté l'Istam. Mais nous avons peut-être, il va croiser les bras, il va croiser les bras, il va croiser les bras, de telle sorte que tout le monde, en tout cas ses militants, ses inconditionnels, vont se dire, comme il y a beaucoup d'élection législative, nous avons vu, mais malheureusement, ou bien heureusement, il s'est donné à fond pour ces élections législatives-là. Mais la liste, comment on appelle là, la liste de suppléants, nous avons vu. l'Assemblée nationale, nous avons vu, Mme Ndambam, nous avons créé, nous avons créé, une certaine cohabitation, à l'Assemblée nationale, avec la majorité. Oui. Donc ça également, c'était une preuve de générosité politique. Nous avons aussi élection présidentielle, je ne sais pas si c'est un candidat, mais je ne sais pas si c'est un gars, il ne sait pas si c'est un gars, parce qu'il n'y a pas d'accord, mais il ne sait pas si c'est un gars, il ne sait pas si c'est un gars, il ne sait pas si c'est un gars, tout sauf Ousmane Tonko, donc nous avons fait tout un candidat. Et il paraît que la vidéo, nous avons fait ça pour soutenir la candidature de Diomay, et nous avons fait une liberté. Donc ça, il fallait de l'intelligence politique, et du courage politique, mais également de la générosité politique. Je ne sais pas si c'est un gars, ils ont juré de leur assumption de faire un clic, mais ils ne savent pas. Je ne sais pas si c'est un autre thing, mais je ne sais pas si c'est un gars, mais les gens ne sont pas vont-ils en choisir. Vous le savez ? Il n'aura qu'un autre thing, il aurait pu choisir Birame Soulé, je n'ai pas compris que c'est un policier de parti, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, il n'aurait pas de faire un parti. Je ne sais pas si c'est un gars, il ne connaît pas. il est un gars, mais il n'a pas fait, il a choisi. S'il avait fait comme il dit, Karim Ouad. Il aurait pu faire comme Karim Ouad. Karim Ouad a eu les mêmes problèmes, les mêmes devoirs avec la justice en 2019. Mais il aurait pu choisir un suppléant un candidat de substitution. Je crois que l'autre mot, il a eu un problème avec Madiké, mais tu m'as dit qu'il n'y a pas. En 2019. Il a eu un problème avec le PDS. Nous avons eu l'élection avec le PDS. Nous avons eu l'élection avec le PDS. Les gens du PDS l'ont mis à minorité. Nous avons eu un candidat, nous avons eu un plan A, nous avons eu un plan B, nous avons eu un plan Karim Ouad. Mais Karim Ouad, s'il avait cette générosité que nous avons eu, moi, Ousmane Chonkham, il a dit qu'il n'y a pas eu un candidat, mais il n'y a pas eu le plan. Il y a le bonheur qui est là. Mais il ne faut pas forcer le destin. Effectivement. Il ne faut pas forcer le destin. Mais il ne l'a pas fait. Malheureusement, tu as vu ce qui est arrivé avec le PDS en 2010 avec Karim Ouad. Donc Chanko, il a eu cette générosité-là. Il y a eu cette générosité-là. Alors, tout le PASTEF aussi a suivi. Les militants de PASTEF ont suivi. Même nous, nous n'étions pas à 100% d'accord. Mais après, ils ont compris, ils sont revenus à la raison, ils ont compris que, bon, ce n'est pas pour rien que Chanko a désigné. Et voilà, ça a payé ses fruits. Et ça, il faut quand même le saluer. Et dès qu'on est, il ne faut jamais penser qu'il n'y a pas de finesse. Avant-moi, après-moi, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finesse. Non, non. C'est-à-dire, dans un parti politique, un parti politique, c'est la démocratie. C'est la démocratie, c'est-à-dire que même le plus petit militant a le droit, il n'y a pas de candidat. Comme ça se fait dans les grandes démocraties, aux États-Unis. Les partis qui ont voté, ils ont voté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat. Mais Macky Sall, aujourd'hui, c'est qu'il a fait. D'ailleurs, mon rêve, c'est Amadouba. Délène Signon. Voilà. Délène Signon. Le temps, peut-être, nous parlons avec Ayoba, le cas d'Ousmane Songo. Je pense que les hommes politiques, ce sont les narcissismes, les égoïsmes. Mais Ousmane Songo, il y a une valeur, la valeur que nous avons souvent, nous avons une valeur de partage, mais aussi, nous avons une valeur de partage. Ou alors, ça, vous choisissez parfois, ce qui est un trait général, c'est un trait particulier de côté. Oui, c'est Amadouba, il y a des jeunes qui ont un projet. Ils ont des nits, en fait. Les projets ont été faits. Ils ont des nits, 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 ils ont des nits. Mais les nits, les nits, les nits, les nits. Donc, quand j'ai fait que j'ai cristallisé toutes les attentions, j'ai fait que les gens qui ont voulu faire une attention, ils ont pris leur attention à eux, pour l'herbox, pour retient à leur plan de proceedings. Parce qu'ici, les gens ont vu que là, on t'a dit, même si même, les aides plantes qui ont ils ont accidenté, un passif, il est un peu concernant, ils étaient en liberté, ils étaient barricadés chez lui, ils n'ont pas dax você, ils étaient là à la grenade. grenat, lacrymogène et tout, beaucoup. Il y a eu des accusations, mais les gens n'avaient même pas le temps d'organiser son procès pour le rendre inéligible. Parce que nous sommes à Karni, qui nous sommes désignés pour venir Karni à la présidence. Donc, c'est un génie politique qui nous a dit qu'il nous a discuté avec Macky Sall. Donc, comme il a vendu un projet, c'est normal que il y a des gens qui nous définissent les stratégies pour le projet. Si on a fait un projet, il y a des gens qui nous permettent de faire un projet. Il y a eu pour moi de prévoir que Bassirou Diomé a fait un projet. Je ne peux pas le faire pour ce projet. Justement, je vous ai dit à l'un de Georges Nessa, que vous avez des vidéos pour soutenir la candidature de Bassirou Diomé. Je suis au courant des vidéos, mais je n'étais pas au courant du contenu. Je me souviens qu'il y a des vidéos qui nous barricadées. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, Il y a eu des plans qui ont été créés pour soutenir les militants et les stratégies qui ont été créés pour donner le conseil militant. Il avait même prévu une vidéo où il a été créé. Il avait tout prévu. Mais il avait tout prévu. Mais il a été créé pour la personne de Bassirou Diomé a fait un choix. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient là. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Je ne sais pas, mais 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 je ne sais pas, Parce qu'à moi, nous sommes en liberté. Parce qu'il y a Birom Soleil, il y a Abbas Fahd, les chefs d'Yandje étaient là, même s'il n'est pas du PASTEF. Ils étaient en liberté. Ils n'étaient pas poursuivis par la justice. Maintenant, je ne sais pas, il y a un plan B pour me représenter le projet PASTEF. Et il l'a bien protégé. Parce que pendant tout ce temps-là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. apporter le projet à cause de sa détermination, son désintéressement de la chose politique. Donc, je ne sais pas, c'est parce que la personne idéale de la personne idéale peut-être rassembler les idéaux et le monde de la personne défendre. Si vous avez un altruisme, vous avez un collègue et un partage et un générosité. Le candidat Magizal, le président sortant, vous avez une différence totale ? Waouh, bon...